Par rapport à l'article que j'ai fait dans Faire Face Santé, j'ai vraiment changé ma vision des choses par rapport au traitement de fond. C'est vrai qu'à l'époque, je débarque, on me dit, après plus de 20 ans d'errance médicale que je sais, la scérosan plaque que j'ai, que vite, vite, il faut faire un traitement de fond, moi, j'ai pris peur, j'ai dit, c'est bon, je ne peux plus faire confiance. Et puis, je voulais voir, effectivement. Alors, je me souviens, un neurologue de la clinique qui m'a dit, c'est un mauvais calcul. Non, ce n'est pas un mauvais calcul, parce que psychologiquement, ça aide, dans le sens où, ben voilà, on sait qu'on est convaincu, c'est le traitement qu'il faut faire. Parce que sinon, on est dépoussé. Parce que moi, j'ai eu des périodes de rémission, notamment, grande, pendant longtemps, que c'est ce qui n'a pas permis de, enfin, le diagnostic. Parce que j'ai eu une forme bénigne, ils appellent ça. Enfin, j'avais une forme bénigne, parce que maintenant, on ne peut pas dire que, pour ses parents, je ne vais plus courir. Enfin, il y a des handicaps qui sont là. Donc, malgré tout, j'ai la chance de ne pas avoir une forme sévère. Donc, il faut que je fasse un traitement de fond pour éviter, justement, que ça s'aggrave, que je garde des séquelles. Enfin, bon, donc, je suis convaincue. Et c'est pour ça que j'ai changé d'optique. Et c'est vrai qu'à l'époque, je disais, voilà, j'ai eu 30% de réduction de poussée. Oui, mais non, ça ne se passe pas comme ça. Ça, c'est une grande théorie, mais en pratique, ça dépend des gens qui répondent ou pas au traitement. Et c'est vrai que, pour l'instant, j'ai l'air de bien y répondre. Donc, maintenant, c'est vrai que je me dis, ça me soulage de me dire que je suis sous traitement. Parce que, voilà, je n'ai pas envie de pousser tous les ans, ou tous les 6 mois, ou jusqu'à l'heure, on ne sait pas. Parce qu'on n'a pas de certitude que ce soit un traitement qui marche pendant 10 ans. Mais moi, ce qui m'a convaincue, c'est la personne qui m'a dit, moi, ça fait 4 ans que je suis sur Compaxone et je n'ai pas poussé. Je dis, waouh, on est bien loin, dans la théorie, les 30% de poussée en moins, quoi, que nous lisent des neurologues. C'est vrai que ça pêche un peu une permanence d'informations. Une neurologue, je veux dire, ça, c'est dans les études qu'on a faites, mais après, et voilà. Donc, là, maintenant, si je devais refaire l'article, je ne dirais pas la même chose. Quelque part, ce n'est pas plus mal, parce qu'il faut se faire comprendre que ce n'est pas facile, quoi. C'est sûr que c'est quand même une contrainte. Maintenant, ça va mieux par rapport au début, mais ça fait quand même mal. Tous les matins, on s'envoie la sauce dans la cuisse ou dans la hanche, je ne sais où. Bon, c'est comme ça, parce qu'on sait que sinon, ça ne marche plus. Ça peut être n'importe quoi. La poussée de sclérose en plaques, ça peut atteindre les yeux, les jambes. C'est une autre chose qu'on n'a pas envie de se dire. C'est quoi, cette année, ça va être quoi ? C'est moi aussi, ça va être quoi ? Non, non. Les poussées, on ne veut pas les avoir, donc. Voilà. Puis c'est vrai, on ne m'avait pas dit. Moi, je pensais que chaque injection, je risquais une allergie, une réaction allergique. Et je me disais, c'est insupportable. À chaque injection, je vais avoir la trouille. Et puis finalement, non. Ça, je touche du bois, mais... Je n'ai pas eu cette impression de pression thoracique, de ne plus pouvoir respirer. Toute la liste des effets secondaires possibles, je n'ai pas eu. Donc, a priori, je pense que ça ne va pas arriver. Et au bout de 8 mois. Donc, pour ça, je suis rassurée. Et puis, bon, les réactions cutanées, j'ai dit au début. Maintenant, ça se calme. Je fais gaffe. Des fois, je mets bien de la crème pour hydrater la peau. Parce que je dis, c'est mon potentiel capital santé. Là, il faut que je puisse faire des injections au ventre. Voilà. Et sur le ventre, j'ai eu une petite créfure de mon chat. Je lui dis, oh, il m'a fait une créfure. Je vais faire où la piqûre ? Bon, je vais faire à côté. Voilà, bon, enfin, c'est stupide. Mais, en fait, on sent à son corps. On est à l'écoute. Moi, en plus, là, je fais de la réflexologie plantaire. Et je me suis engagée pour des séances. Comme ça, j'ai eu une petite réduction. Et j'avoue qu'au début, c'était super. Parce que je cherchais aussi une détente. Une détente à me déstresser pendant la séance. Et malheureusement, la dernière fois, j'avais des parésthésies. Et ça a dû toucher. Elle a devenu insupportable. C'était désagréable. Surtout sur le pied gauche. Je lui ai dit, ça m'a gâché la séance. J'étais en colère. Qu'est-ce que j'y peux ? Et puis là, la parésthésie remonte au niveau des genoux. C'est la casse interne. Des môlées jusqu'au genou. Je ne sais pas si je me dis, est-ce que c'est une petite poussée qui passe inaperçue ? Est-ce que je ne prends pas pour que ça va ? Ou est-ce que c'est parésthésie ? Ça bouge ? Ça vient. C'est positif. Si pendant la séance, j'avais l'impression d'avoir le genou sur le netto. C'était désagréable. Il me dit, c'est votre corps qui comprend. Félicitations, je n'y suis pas rien. Aucun mérite à ça. Et puis pour l'instant, c'est pas... Moi, c'est vrai que le premier effet de la physiologie dans Terre, c'est que ça me calme. Ça détend. C'est agréable. Là, si à cause de la parésthésie, ça devient désagréable, je suis folle. Alors, ça agit quand même après cours. C'est vrai que j'ai la pêche. Je ne sais pas après comment attribuer tout à ça, mais j'ai pris un kilo. Bon. Donc, je continue. C'est vrai que j'ai confiance en ce réflexologue qui a touché au niveau de... Et je pense que, ouais, ouais, non, par rapport au ressenti qu'il a, lui, je sens qu'il est compétent, quoi. Et j'ai confiance. Et ça me fait plaisir d'y aller, sauf à la fois où j'ai pensé en avoir gâché la séance, parce que je n'ai pas pu profiter comme je le voulais. Pourquoi je parlais de ça, je ne sais plus. Et là, j'ai remarqué aussi les messages à la juridique, ça me fait du plaisir au niveau de la parésthésie. Voilà, c'est ça, j'étais en colère. Je me suis dit, mince, je ne sais que ça pour arriver à calmer mes douleurs, ce dévassage. Si maintenant, le massage, je ne supporte plus qu'on touche le pied, alors qu'est-ce qu'il me reste ? Parce que moi, le Lyrica, j'ai essayé trois jours. C'est vraiment des vaseuses, nauséeuses et aucun effet. Donc, ouais, aucun effet, parce que je n'ai pas pris assez longtemps les... Pas la bonne dose. En fait, mon neurologue m'avait prescrit sur un mois, une fois par jour, ou deux mois, deux fois par jour. Je ne suis pas arrivée aux trois jours pour s'arrêter. Donc voilà, je me suis dit, ces massages, ça me calme. Mais si je ne peux même pas masser, qu'est-ce qu'il me reste, quoi ? Voilà. Donc, le massage organique, j'ai essayé déjà deux fois. Tout une fois, un massage à quatre mains, ça c'est extraordinaire. Il y a un terme de massage, il y a un massage californien, il y a un massage suédois, il y a un massage sensoriel, il y a un massage shiatsu, il y a un massage tuina. Et moi, j'ai trouvé, voilà, ça m'a, finalement, mal pour un bien, c'est-à-dire que la sphose en paix m'a amenée vers le massage, et les vertus du massage sont importantes. Je pense que ça peut vraiment m'aider à sentir mieux. Et là, ça, voilà. Moi, grâce à la réflexion que je suis plantaire, je faisais à la coude de mon corps, mais pas comme avant, où je dis, oh, mon corps est mon merde, quoi. Qu'est-ce qu'il a, je comprends pas, docteur, dites-moi, non, là, je suis à l'écoute, je suis sans jugement. Bon, aujourd'hui, j'ai le plus froid, ce soir, je vais avoir le plus chaud, je note quel poids je fais, tout ça, et puis après, j'ai en discuter avec le réflexologue, et voilà. Et j'ai un autre aspect, comment je dirais, la sensation de mon corps, c'est, c'est pas comme avant, c'est plus comme avant, où mon corps, je le rejetais, en fait. Maintenant, il fait partie de moi, et je vais vivre bien avec lui, et donc la maladie en fait partie, malheureusement, mais, enfin, voilà. Donc, je vis mieux dans ma peau, depuis que je sais que j'ai la secours en plaques. J'ai adoré, en réécoutant, je dis, mon corps fait partie de moi. Euh, oui, mais ton corps, c'est toi. Ah, oui, ben oui, mais je m'étais pas rendue compte. En fait, avant, mon corps, c'était, je le rejette, donc c'était un intrus, c'était, je vais pas, voilà. Voilà, quand même, des fois, mais, c'était dur, j'ai venu m'habiller avec mon corps. Donc, quand je vis avec mon corps, non, je vis dans mon corps. Il vaut mieux vivre dans son corps qu'avec son corps. Voilà, voilà. Un truc qui me ferait super, super plaisir, ça serait d'oser dire un jour à un neurologue, docteur, vous débarquez de vos planètes, là, vous êtes, vraiment, vous êtes, complètement, à côté de la plaque. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire, le 20 janvier, je suis née en 1969, l'année érotique, comme dirait Gainsbourg. Et, le 20 janvier, c'est mon anniversaire, et cette année, en 2011, j'ai 42 ans. Et, quand je vois que je voulais fêter mes 40 ans, ben, j'ai jamais fait, il y a 42 ans, ben, ça va passer comme ça, aussi. Quand j'aurai 50 balais, je me dirais, oh, j'ai 50 ans, mes 60 ans, oh, c'est horrible, horrible, les années qui passent. Alors, il n'y a pas que du mauvais, mais bon. Voilà, c'est mon anniversaire. On dit quoi ? Bon anniversaire, Christelle. Merci. Question que je me pose. Est-ce qu'on devient plus sage en... Avec l'âge ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ça n'est pas pour qui. Ça n'est pas pour qui. Moi, j'essaie, mais... Mais bon, un an de plus, un an de plus, c'est tout, là. C'est quel an de plus ? Un an de plus, avec la scéros en plaques, un an de plus... Ouais. Un an de... Ouais, 2007. On a un lien aussi qui est à la scéros en plaques. On est en 2011. Ça va faire 4 ans. Ouais, quand même. Quand même, hein ?